Sous-titres par Jérémy Diaz Ah... Est-ce qu'on est pas bien ici ? Nope ! Nous nous retrouvons enfin, enfin, pour les SMS les plus horrifiants d'Internet. Oui, ça fait... mais... je sais. Que je sois la Paris Games Week dans les commentaires, sur Twitter, Instagram, partout, ou que j'aille, on me demandait... Oh, tu la sors quand ? Ma chit ! Vous m'avez même menacé de vous désabonner de ma chaîne ? Et évidemment, si la vidéo te plaît, que t'es content du retour des SMS qui font peur, et que tu apprécies les vidéos, pour en solution un peu de bleu... Bon, et bah... du coup, on est partis dans... La... Terreur ! Nous nous retrouvons pour la première histoire qui s'intitule Le lit ensanglanté... Ouais, bon... Ora, qui envoie donc un message à Sheila. Sheila, réveille-toi ! T'as des trucs à me raconter. En plus, on avait décidé de se retrouver dans une heure pour manger tous ensemble. Je veux pas être en retard. Ray a promis de venir, je voudrais le voir. Au fait, c'est qui le mec avec qui t'es parti, la nuit dernière ? Hé, hé ! C'est l'heure de se lever, hein ! Gu ? Oh, allez, arrête ! Raconte-moi tout ! Je sais pas de quoi tu parles, Seigneur, j'ai super mal ! Je suis pas surprise, la nuit dernière a dû être torride, hein ! Quique, quique, quique ! Le quelle heure ? T'as ton portable dans la main, vérifie ! C'est vrai, je sais pas ce qu'il m'arrive, je me sens pas bien. Je suis dans le noir et j'ai même pas eu la force de regarder sur la table de nuit où j'ai laissé mon sac, normalement. J'ai trouvé mon portable par terre par hasard quand j'en ai eu marre de chercher et que j'ai laissé tomber ma main. J'ai du mal à penser, clairement. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux seulement bouger vu comment tu t'es bourré hier soir ? J'ai pas bu hier soir ! M'en pas, vu l'état dans lequel t'étais, t'as dû boire tout ce qui passait sous la main. J'te jure, j'ai bu que du soda. J'te crois pas. Pourquoi est-ce que je m'en tirais ? J'te dirais si j'avais bu. C'est bizarre. Tu tenais à peine debout. J'sais pas ce qu'il s'est passé, mais je me souviens de rien. Qui m'a ramené ? Le mec avec qui tu parlais. J'étais vraiment avec un mec ? C'est ce que j'te dis, t'es reparti avec un mec. Tu m'as dit au revoir et qu'il prendrait soin de toi. Tu m'as dit de pas m'inquiéter. Tu me fais peur, je me souviens pas. T'es pas drogué quand même ? Si, tu sais ce que je pense de ça. Et tu sais que j'aime pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? Je suis inquiète là, ça va ? 8 minutes plus tard. Merde d'orage, je crois que je ne suis pas chez moi. Quoi ? J'ai essayé de trouver l'interrupteur et il est pas là où il devrait être. Et quand j'allumais le flash de mon portable, j'ai vu que j'étais pas dans mon lit. Et c'est pour ça que je trouvais pas la table de nuit. Alors, t'es où bordel ? J'aimerais bien le savoir. Peut-être que t'es chez ce mec, super mignon. Il avait l'air intéressé. Merde, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis complètement nu. Sérieux ? C'est dommage que tu te souviennes de rien. C'est pas drôle. Mes pieds sont attachés au lit. Pourquoi ? Tu rigoles là ? Je te jure, mes pieds sont attachés au lit. Oh mon dieu, essaie de te libérer ? J'essaie, mais les chaînes sont fermées avec un cadenas. Tu me fais peur, je me sens pas bien. A chaque fois que j'essaie de bouger, j'ai super mal au dos. Sheila, vérifie si tu reconnais quoi que ce soit, c'est important. Il fait vraiment son. Et j'ai la tête qui tourne. Quelques secondes plus tard. Sheila ? Parle-moi, ça va ? Je suis vraiment inquiète. Oh ah ? Je crois que je me suis l'admis. Je suis vraiment faible. Oh seigneur, j'arrête pas de trembler. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois, que je puisse appeler la police. Je suis dans une vente qui est insumide. Les volets sont fermés, je ne sais même pas où je suis. Peut-être qu'il n'y a même pas de fenêtre. Je crois que c'est du ciment. Je pense que je suis dans une sorte de cave. Seigneur, tu ne peux pas imaginer qu'on me fait mal. Tu penses qu'on t'a frappé ? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être passé sous un camion. C'est pas du bien quand même. C'est un camion. Essaie de vérifier si tu es blessé. Merde, le lit est plein de sang. Il y en a partout. Le lit est trempé de sang. Oh mon dieu. J'ai des tubes dans le dos. Merde. Je suis rattaché à quelque chose. Comme une perclusion. On dirait de la solution saline. Quoi ? J'ai peur vraiment très peu. Le sang, c'est le mien. Je pisse le sang. Je vais mourir. Dis pas ça. J'ai tellement peur. Chérie, calme-toi. J'appelle la police et je leur dis tout. On va te retrouver. Je te le promets. Merde. Quelqu'un vient. J'entends des bruits de pas. Il se rapproche. Il fait semblant de dormir chez là. Ne m'envoie pas de SMS. Il pourrait trouver mon portable. Je te recontacte quand je peux. 10 minutes plus tard. Ils ont cru que je dormais. C'était une fille blonde. Elle a vérifié les câbles. Elle a changé la perfusion. Après, elle a rapproché une table avec des instruments médicaux. Elle l'a laissé à côté de moi. Tu te souviens ? Tu es tombé ou un truc du genre ? Non. Peut-être que tu t'es blessé et que la personne qui t'a trouvé prend soin de toi. Ouais. Soin de toi dans une cave quand même. C'est pas grave, Aura. C'est pas grave. C'est pas grave totalement. Dans un endroit pareil ? Je ne pense pas. Il m'aurait emmené à l'hôpital. Je ne sais pas quoi penser. C'est vraiment étrange. Je ne me sens pas bien. La douleur empire et j'ai la tête qui tourne de nouveau. Essaye de respirer un bon coup. J'ai du mal à reprendre de grandes inspirations. Non, je crois que je vais m'évanouir. Je t'en prie, tiens le coup. J'entends des bruits de pâles. Je me reviens. Ne m'écris pas. Après quelques minutes qui ont paru être des heures, Aura, Aura ils vont me tuer. Mon Dieu, ils vont me tuer. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Dis à ma mère que je l'aime. Dis à ma famille que je les aime. Et bien qu'est-ce qu'il se passe ? Ils m'ont pris un de mes seins. Je suis désolé. On recommence, on se la... Pardon. Faute professionnelle. Ils ont pris un de mes reins. C'est pour ça que je sais. Ils veulent récolter mes organes. Quoi ? Ils vont vendre mes organes. Ils viennent de me le dire. Mais pourquoi tu parles ? Ils m'ont drogué. C'est pour ça que je me souviens pas de la nuit dernière. Ils m'ont drogué. Ils ont drogué mon père. J'ai eu des flashbacks quand j'ai vu le visage du mec qui est mort. Et ce connard va me droguer pour vendre mes organes. Ils vont me tuer. C'est pas possible. Je dois rêver. Ça peut pas être réel, Aura. Je vais me réveiller d'une minute à l'autre. Je t'en prie, dis-moi que je vais me réveiller. Sheila, j'appelle la police. Tiens le coup, chérie. Ils seront pas là à temps. Ils pourront pas me sauver. Ils seront pas là. Je vais me vider de mon sang. Ils ne m'ont pas recousu parce qu'ils veulent me prendre d'autres organes. Dieu, ayez pitié de moi. Ne m'oublie pas, Aura. Garde-moi dans ton coeur, pour toujours. Tu ne sais pas combien je tiens à toi. J'aurais aimé qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Des années, des années. T'es la meilleure. Un meilleur ami. Je suis cher, putain. Je suis cher. Ils sont là. Tout est terminé. Ne m'oublie pas. Shayta, il faut que tu me donnes tes coordonnées GPS. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Envoie-moi ta localisation. Je suis au téléphone avec la police. Ils seront là dès que je leur enverrai. 10 minutes plus tard. Shayla, je t'en prie. Je suis folle d'inquiétude. Envoie-moi, t'es foutu. Cardonnées GPS. Dis-moi que ça va. 20 minutes plus tard. Dis-moi que ça va. Je t'en prie. Écris-moi. Une heure plus tard. On a juste besoin de savoir où t'es. On y est presque, Shayla. Dis-moi juste où ils te retiennent. Maman. Ok. Changement d'ambiance. J'ai une super nouvelle, mon coeur. On doit aller à l'hôpital. Ils viennent de me rappeler pour me dire qu'ils avaient trouvé un donneur anonyme pour ton grand-père. Tout ce qu'on sait, c'est que le coeur vient d'une jeune femme qui était en bonne santé. On a dû donner pas mal d'argent à un ami de ton père. Mais grâce à lui, aux mesures qu'il a prises, ton grand-père est passé en tête de la file d'attente. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile d'être transplanté lorsqu'on est vieux. Je suis si heureuse. Appelle-moi quand tu auras mes messages. Ton opération du coeur est prévue dans quelques heures. Wow ! Alors, je m'attendais à une histoire de kidnapping totalement basique. Merde ! Alors, attends, parce que là, du coup, j'aime bien partir un peu en couille dans des hypothèses. Alors là, soit c'est un putain de coup monté et la personne qui aurait drogué, du coup, Sheila serait Aura. Celle qui lui parle depuis le début. Puisqu'elle est au courant que son grand-père a besoin d'un organe. Peut-être qu'elle aurait drogué volontairement sa pote pour pouvoir faire ça. Dites-moi en commentaire, c'est quoi un peu votre théorie là-dessus ? Moi, je pense que sa meilleure amie, c'est une pute. Voilà, une putain de pute. Une salope. Dans le jargon, on dit une salope, voilà, parce que faire ça à sa meilleure pote... C'est... Bon, c'est pas... C'est... Tu bois, c'est... Vous savez quoi ? C'est un petit défi, du coup, s'il y a 32 363 pouces bleus sur cette vidéo, on se fait un épisode des pires SMS, hein, rigolo, du coup, jeudi prochain. Voilà, parce que... Deuxième histoire. Bébysiteuse, bonsoir, petit message pour vous dire que Laura dort comme un bébé. Parent. Merci, je suis soulagé, ne vous inquiétez pas, nous ne rentrons pas tard. Attendez, j'entends Laura pleurer. Elle s'est déshabillée dans le berceau, rien de grave, elle devait avoir chaud. D'accord, prenez un pyjama plus fin dans le tiroir de la commode. C'est bon, je lui ai mis quelque chose qui lui tiendra moins chaud. Très bien, une fois le film terminé, nous... nous arrivons. Ne vous inquiétez pas. Euh... Laura pleure de nouveau et à nouveau déshabillée. Je ne comprends pas, la fenêtre est pourtant ouverte. Si elle a si chaud, donnez-lui un verre d'eau frais et laissez-la dormir en couche. Bien, madame, je lui ai donné le verre d'eau. Très bien, maintenant, détendez-vous devant la télé. Laura pleure de nouveau, je ne sais plus trop quoi faire, elle n'a plus sa couche. Nous n'allons plus tarder. Je suis redescendue, elle ne pleure plus, je l'ai laissée nue comme un verre pour qu'elle n'ait plus trop chaud. Bien, nous nettoierons en rentrant s'il y a un petit accident, ce n'est rien. Si je peux me permettre, madame, la statue de clown en face de son lit doit lui faire peur, non ? Euh, une statue ? Quelle statue ? De quoi parlez-vous ? Je parle de la représentation taille grandeur nature de clown en face du lit de votre fille. Non, parce que prendre une bébisciteuse, c'est bien ! Mais alors prendre une bébisciteuse totalement con ! Non mais... Je suis désolé, je m'emporte, c'est vrai qu'absolument tout le monde a des représentations grandeur nature d'un clown chez lui. Et ça parait évident, euh... Toi mais attends, mais t'es en train de me dire que t'as pas de représentation grandeur nature en statue de clown tueur chez toi ? T'es vraiment un tocard en fait, hein ? Déjà y a un souci, euh, moi je vois la statue du clown, je... Waouh ! Ouais, bah surtout, ouais, bien sûr, bien sûr, surtout un truc comme ça, allons-y ! Mais il n'y a pas de statue de clown dans la chambre de ma fille ! Nous nous arrivons ! J'ai appelé la police, elle ne va pas tarder ! Les parents sont toujours en train d'écrire Allez chercher ma fille en faisant comme si vous n'étiez au courant de rien ! Dépêchez-vous ! C'est bon, Laura est dans mes bras, nous sommes dehors ! La police est sur place, ils sortent avec un homme menotté déguisé en clown ! Narrateur, tiré d'une histoire vraie ! Wouhouhouhou ! Ça fait toujours un petit peu bizarre, tu vois, quand c'est marqué, tiré d'une histoire vraie, parce que... Attends, maintenant que j'y pense, c'était pas arrivé ça, il y a quelques années, euh... Peut-être pas en clown, je sais plus, mais ouais, ouais, probable ! Ouais, je vois... Non mais c'est possible par contre, hein ! Un espèce de pédophie clown, euh... Dites-moi en commentaire si ça vous dit un truc ! Non parce que... Je suis loue quand même, hein ! La troisième histoire s'intitule le numéro inconnu ! Numéro inconnu ! A l'aide ! Bug... Quoi ? Vos numéros ? S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai été dit de la piste ! C'est une blague ? Je m'appelle Paul Allumage ! Euh... Bon... Correcteur automatique ! Appel sortant vers numéro inconnu ! Oh, mais il va m'entendre ! Qui est ça ? Qu'est-ce qu'il va m'entendre ? J'appuie ! Juste, je suis dans une sorte de cas, euh... Je me cherche ! Comment avez-vous eu ce numéro ? Où êtes-vous ? J'ai essayé d'écrire à ma mère, mais j'ai dû me courir ! Il est là ! Euh... Plus le message, il lui va m'entendre ! Appelez la police, s'il vous plaît ! Pour leur dire quoi ? Euh... Hello ? Haha ! J'étais bien fait marcher, hein ! C'était une blague, grand malin ! Et qui est-ce ? Devine ! François ! Clin d'œil, clin d'œil ! T'es débile ! Pourquoi tu fais des blagues pareilles ? C'est quoi ce numéro ? Je me suis fait voler mon portable, j'ai dû en acheter un nouveau et une nouvelle carte SIM. J'ai perdu tous mes contacts, mais je me souvenais de ton numéro. Je me suis dit que j'allais te faire marcher un peu. Je suis en train de refaire ma liste de contacts. Tu peux me renvoyer tes coordonnées, d'ailleurs ? Euh... Comment ça ? Ton mail, ton adresse postale, tout le bazar, quoi ! Tout mon répertoire était dans mon portable. Bah, je crois que tu sais où j'habite depuis le temps. Mais si ça peut te faire plaisir, envoie deux fichiers. Parfait ! Merci Stéphane ! T'es fan des clins d'œil aujourd'hui, dis donc ! Et ça fait 15 ans que tu appelles Stéph, il n'y a pas de raison de changer aujourd'hui ! Parce que tu as un nouveau numéro, mon cher Monsieur François ! Tu ne t'es jamais vu écrire aussi bien par texto, hein ! C'est parce que tu n'as pas encore pollué le correcteur automatique de ton nouveau tel avec toutes tes abrogations, c'est ça ? Numéro inconnu est en train d'écrire... Ah non ! Moi ? Hello ? Tu ne réponds plus ? Numéro inconnu est en train d'écrire... Ah bah non ! Eh, c'est vraiment sa bien faire, hein ! Tu viens toujours à la Nive d'Ariane, samedi, en fait ? Numéro inconnu est en train d'écrire... Mais putain, mais c'est de ma gueule ! François, tu me nies ? Non, désolé, je conduisais ! Numéro inconnu, t'entendais que... Ok, c'est bon, j'ai compris, à vous faire enculer ! François, question simple mais urgente ! C'est quoi le prénom de ta sœur, déjà ? Tu as oublié le nom de ma sœur ! Steph, tu me déçois, hein ! François n'a pas de sœur, hein ! Je sais pas qui vous êtes, mais je viens d'avoir François au téléphone ! Il n'a pas perdu son portable ! Vous avez intérêt à vous expliquer très vite, sinon j'appelle la police ! Deux minutes ! Quoi ? Deux minutes et j'explique tout ! Pas chronique ! Appel sortant d'un numéro inconnu ! Décrochez ! Appel sortant d'un numéro inconnu ! Pardon, j'étais de nouveau au volant ! Je suis arrivé maintenant ! On va pouvoir discuter ! Appel sortant d'un numéro inconnu ! Alors pourquoi vous ne décrochez pas ? Appel sortant d'un numéro inconnu ! Pas la peine de gaspiller du crédit, Steph ! Regarde... ... ... ... Jamais répondre à un numéro inconnu ! Moi, demain, il y a un numéro inconnu ! Il me demande mes coordonnées ! Euh... Non ? Bon, au moins, ça va vous servir de leçon ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! Voilà ! Je vous dis, prenez soin de vous ! Souter Rukenset ! N'ayez pas trop peur ! Du coup, on s'est abonné juste ici ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada